Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Monaco Info. A l'occasion de votre journal, voici le sommaire de ce lundi 23 janvier. Isabelle Béraud Amadei a rejoint la capitale ce vendredi pour adresser ses voeux aux ambassadeurs étrangers accrédités à Monaco. Reportage à retrouver dans cette édition. Les urgences du CHPG sont surchargées en cette période hivernale. Nous vous emmènerons dans quelques instants au cœur du quotidien des soignants de la Principauté. Yann-Éric Classens, l'un des chefs de service des urgences, nous dévoilera également comment essayer de fluidifier la forte demande des patients. Et puis on vous dévoilera également le palmarès du 45e Festival International du Cirque de Monte Carlo avec un seul et unique, vous verrez, Cloundor. Et pour finir, direction l'orchestre philharmonique de Monte Carlo pour retrouver une chef d'orchestre. Elle a fait vibrer, vous l'entendrez, l'auditorium Régné 3 pour la toute première fois. Mais l'information du jour concerne Moneval, l'organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l'Europe. Il a en effet rendu public un rapport ce lundi matin. Le gouvernement princier qui en a pris connaissance a exprimé sa pleine adhésion aux recommandations formulées. Patricia Navarro a interrogé justement Jean Castellini, le ministre de l'Économie et des Finances. La Principauté réaffirme en effet sa détermination pour se conformer aux meilleurs standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir. Comment analysez-vous les conclusions du rapport Moneval sur Monaco ? Ce rapport parle plus particulièrement d'une efficacité modérée. Avant toute chose, je souhaiterais saluer l'état d'esprit dans lequel s'est déroulée l'évaluation, le professionnalisme des membres de l'équipe du secrétariat du comité Moneval et de manière générale le caractère très positif, très constructif de nos échanges. Ce rapport aujourd'hui, comment l'analysons-nous ? Tout simplement comme une reconnaissance du chemin parcouru, des progrès, des efforts accomplis depuis la précédente évaluation, mais aussi bien évidemment comme une incitation à faire plus, à faire mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas le ton d'un avertissement, mais sur quel point doivent porter les améliorations ? Les améliorations porteront essentiellement sur nos process, nos procédures, sur un certain nombre de données statistiques, sur notre capacité à étoffer nos dispositifs, à embaucher davantage de personnes, à, comme on le dit, prioriser davantage nos actions et que l'effectivité de notre dispositif, la qualité de nos équipes soient davantage mises en avant dans le contexte de ces standards internationaux qui progressent sans cesse et qui font que nous devons sans cesse nous adapter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont non seulement les autorités monégasques, mais aussi le privé qui font l'objet du suivi de Moneval et tout le monde travaille de concert. Là, je peux vous l'affirmer, c'est une équipe, une voix, c'est la Team Monaco qui a bien conscience des enjeux, que l'on soit dans une profession financière, que l'on soit dans une autre profession qui fait de vous un assujetti en matière de lutte anti-blanchiment, que vous fassiez partie d'un service, d'une direction, d'un département de l'administration monégasque. Nous ne transigerons pas. Nous avons démontré par le passé que la principauté était capable de faire face à des défis comme celui que ce rapport nous présente. À mettre en œuvre dans les délais impartis les recommandations qui sont formulées, je peux vous le dire, Monaco sera au rendez-vous en 2024. Oui, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que ce rapport est publié aujourd'hui, mais d'ores et déjà dans l'écart de temps, des mesures ont été prises pour aller dans le sens des recommandations qui sont formulées aujourd'hui. Oui, parce que tout audit, tout rapport comme celui-ci, c'est un instantané à date. Il y a eu une mission sur place qui a duré deux semaines, en février-mars de l'année dernière, et bien évidemment, un certain nombre de progrès qui ont été accomplis depuis n'ont pas pu être pris en compte dans l'évaluation finale. Mais vous le savez comme moi, et notamment grâce à l'implication très forte des élus du Conseil national, que je tiens à remercier et à saluer ce soir, des textes de doigt très importants ont fait l'objet d'un vote au dernier trimestre de l'année 2022, notamment sur des sujets comme l'entraide internationale, comme les saisies et confiscations. Et puis nous avons complété la liste des assujettis. Tout cela, c'était des points qui avaient été mis en avant par les évaluateurs. Et ce qui est très positif, c'est qu'avant même que le rapport n'ait été rendu public, des mesures importantes, fortes, utiles de remédiation ont été mises en œuvre par les autorités monégasques. Mais alors, qui travaille sur ce dossier ? Il y a en quelque sorte une task force, un comité de suivi qui est appuyé aussi peut-être par des experts ? Voilà. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est qu'avec l'assistance de ces experts et tous ensemble au sein de ce comité de suivi, nous définissions des priorités, nous ayons des objectifs clairs, nous ayons des délais dans lesquels un certain nombre d'améliorations à nos textes de loi, à nos textes réglementaires, à la manière dont nous travaillons, à une plus grande efficacité de nos dispositifs, bien que tout cela soit mis en œuvre dans des délais brefs, avec la capacité pour nous, dès la fin de l'année 2023 et le début de l'année prochaine, de démontrer la prise en compte des recommandations, mais surtout la mise en œuvre de mesures parfois simples, mais toujours efficaces et nécessaires à l'amélioration de notre système global de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement des terrorismes, la mise en œuvre de sanctions, des condamnations, là encore, des résultats forts, positifs et tangibles qui pourront être pris en compte par ceux qui, le moment venu, jugeront de la qualité de notre travail. Alors, vous avez mentionné une échéance. Pour rappel, comment au Père Monéval ? Nous repartons là sur une période d'évaluation d'un an ? Nous repartons sur une période à l'issue de laquelle, au printemps de l'année 2024, entre les mois d'avril et de juin, un nouveau rapport sera présenté qui démontrera, une fois encore que nous avons bien pris en compte ce qui nous était demandé, bien mis en œuvre ce qui était nécessaire, et nous sommes très confiants dans la capacité des personnes qui, le moment venu, analyseront ce rapport et ses résultats, de reconnaître qu'à nouveau, nous aurons parcouru un chemin très significatif et que nous aurons été au rendez-vous de nos engagements internationaux. Oui, et puis en conclusion, peut-être pour être juste et complet, nous avons mentionné effectivement les recommandations de ce rapport, mais il est important aussi de préciser que le rapport reconnaît les progrès significatifs et les efforts déployés par les autorités monégasques. Exactement, ce qui compte, c'est la tendance, c'est la dynamique, c'est véritablement la prise en compte par tous les services, par le secteur public, par le secteur privé, que nous sommes perfectibles, mais c'est aussi une source de satisfaction que les progrès qui ont été accomplis et les résultats qui ont été obtenus soient salués par le communiqué du comité Monéval ce matin. Merci Jean Castellini d'avoir répondu à nos questions après la publication donc aujourd'hui de ce rapport Monéval. Merci à vous. Ce mois de janvier, le traditionnel mois des voeux, après ceux du ministre d'État, du maire de la Sûreté publique et avant ceux demain du CHPG. Sandrine Negre, Olivier Bonello ont suivi à Paris la cérémonie de voeux aux ambassadeurs étrangers accrédités à Monaco. Nous sommes à Paris. Isabelle Béraud Amadei rejoint la capitale pour s'exprimer devant les ambassadeurs accrédités auprès de la principauté et ceux ayant reçu l'agrément du souverain. Ils remettront prochainement leurs lettres de créance. En présence du nonce apostolique, ce rendez-vous illustre bien l'importance du dialogue et des échanges en diplomatie. Je voudrais vous dire que j'étais ravie de me retrouver ici puisque c'était pour moi la première rencontre avec les ambassadeurs étrangers accrédités à Monaco et c'était aussi la première rencontre après deux années de Covid. C'était l'occasion de retrouver des ambassadeurs qui ont été accrédités cette année. Il y en a eu 31 sur 156 États qui sont accrédités auprès de la principauté de Monaco. Et je dois dire que depuis la période de pandémie, donc depuis 2020, nous avons accrédité 73 nouveaux ambassadeurs. Outre le plaisir de leur souhaiter une année 2023 empreinte de paix et de sérénité, c'était aussi l'occasion pour nous de présenter un petit peu le Monaco 2023 à venir. Voici justement quelques exemples de ce Monaco en 2023. Une générosité et une solidarité toujours envers les plus vulnérables. Des actions aux dimensions humanitaires, un engagement fort pour l'avenir de la planète à travers les transitions écologiques et numériques, la poursuite des discussions avec l'Union européenne. Temps forts qui vont rythmer cette année 2023 les commémorations liées au centenaire de la naissance du prince René III et le 30e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'ONU. Ça permet de resserrer les liens avec tous les ambassadeurs qu'on rencontre parce que Paris est grand. Ça sert aussi à promouvoir l'image de Monaco, les qualités d'accueil, de dialogue, de savoir vivre et de sympathie parce qu'ils sont vraiment tous très sympathiques. Valoriser et renforcer les relations entre les peuples pour les rapprocher figurent donc parmi les objectifs de la principauté et ce, depuis de très nombreuses années. Il y a beaucoup d'organisations internationales où on travaille très bien ensemble, mais il y a aussi des connexions économiques parce qu'il y a des possibilités pour les compagnies hongrois qui pourraient être intéressantes à Monaco, il y a des possibilités pour des compagnies monégasques qui viennent en Hongrie. Il faut se connaître et quand on se connaît, on a des bons contacts et si on a des bons contacts, alors les choses vont normalement très bien. La principauté de Monaco, malgré sa taille, mais par le prestige, par la stature de son monarque, démontre au monde entier qu'on peut faire avec quelque chose de petit, quelque chose de grand. La principauté Djibouti qui partage des points communs, celui d'être des pays tournés vers la mer. Autre lien économique cette fois-ci, des membres du SEMA et du MEB se rendront à Djibouti début février. Le service des urgences est très sollicité depuis quelques mois en principauté. L'attente, c'est vrai, peut s'avérer parfois pénible pour les patients autant que pour les soignants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons de mettre en lumière ce service indispensable pour le CHPG et vital pour nous tous. Le reportage au cœur des urgences avec Christine D'Atomel et Lionel Bernardi. D'ici quelques mois, le service des urgences, en effet, sera installé dans des locaux plus adaptés au CHPG afin d'accueillir un plus grand nombre de patients. Actuellement en travaux, les urgences ont donc été pour l'heure délocalisées dans l'unité des hospitalisations de courte durée, dans laquelle les soignants ont l'habitude de pratiquer les urgences. Chaque patient qui arrive aux urgences, peu importe le moyen, qu'il soit arrivé par ses propres moyens, ou qu'il arrive avec une ambulance privée, ou qu'il arrive avec les pompiers, est vu par une infirmière qui, en fonction d'une grille de triage qui est faite par la Société française de médecine d'urgence, permet de dire si le niveau de gravité génère une prise en charge immédiate ou à un peu plus long terme. Ça peut aller de l'immédiateté jusqu'à environ 240 minutes. Ce triage est effectué pour prioriser les patients qui présentent de graves problèmes, afin de pouvoir les installer en salle le plus rapidement possible. Une fois que ces patients sont dans le service, il y a une autre attente qui est générée, et qui est peu connue du public, et c'est l'attente des résultats. Il faut compter en moyenne 250 minutes supplémentaires, et ce, pour différentes raisons. Ça représente l'installation du patient, le fait qu'il soit vu par le médecin, le fait qu'on lui fasse des examens, déjà dans un premier temps un bilan sanguin. De ce bilan sanguin va découler des examens. Donc il va y avoir le scanner. Donc là c'est pareil, il va falloir avoir le temps d'attente pour pouvoir être pris au scanner. Et toute cette série d'examens et ses attentes de résultats, la visite du spécialiste en fonction des résultats, génère un temps de présence dans les urgences, qui crée en fait de l'attente à l'extérieur, puisqu'on ne dispose que de 15 brancards, et que le faire, le turnover de ces brancards, n'est pas toujours facile quand on a des patients à l'intérieur. Je pense que malgré tout, malgré qu'il y ait un temps d'attente, ici sur l'hôpital de Monaco, on essaye de gérer le flux le plus rapidement possible. De l'autre côté du bâtiment, le service des urgences pédiatriques est lui aussi extrêmement sollicité, et la prise en charge d'un enfant présentant quelques différences face à celle d'un adulte. En période de forte affluence, le temps d'attente peut généralement être élevé. Dès lors que l'enfant arrive, il y a un premier quick view, c'est ce qu'on appelle un premier coup d'œil finalement. Ensuite on le check, c'est-à-dire qu'on le met en boxe et on va regarder au niveau de ses constantes, on va regarder comment il est, et ensuite on le fait attendre soit en salle d'attente, soit il est directement pris en boxe en fonction de son état de santé. La prise en charge d'un enfant doit être plus longue, pour la bonne et simple raison qu'on doit établir avec lui une relation de confiance, ainsi qu'avec ses parents, pour que la prochaine fois quand il viendra de nouveau au niveau des urgences pédiatriques, il ait confiance déjà dans l'équipe et que ça se passe encore mieux pour lui. Dans la majorité des cas, il faut savoir, les enfants fréquentent les urgences pour des causes infectieuses, parce qu'ils ont de la fièvre, parce qu'ils ne sont pas bien, et par chance dans la majorité des cas, ces infections restent des infections virales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les infections virales, on en guérit tout seul, spontanément. Moi ce que j'explique toujours aux parents, c'est justement ce point-là, et que du coup, l'enfant il va être pas bien, généralement les deux, trois premiers jours, mais vous observerez toujours une tendance à l'amélioration, entre le troisième et le cinquième jour. Et c'est ça qui signera l'infection virale. Et dans la plupart du temps, cet enfant, initialement, les traitements qu'il a besoin, c'est des traitements pour soulager ses symptômes, c'est des traitements que l'on a dans notre armoire. Donc tant qu'il ne présente pas de critères de gravité sur le plan respiratoire, sur le plan de la conscience, sur le plan de la coloration, dans la plupart du temps, il faut pouvoir se donner ce temps des 72 heures, pouvoir lui soulager les symptômes, et essayer de guetter justement cette tendance à l'amélioration, qui signera et l'infection virale, et sa voie de guérison. Vous l'aurez compris, les services d'accueil des urgences souffrent donc du problème de l'engorgement. L'organisation des services, des équipes, la capacité des soignants à travailler ensemble efficacement, sont donc indispensables pour la qualité des actes médicaux. C'est pourquoi le CHPG se met en quatre pour ses patients, tout en tentant de préserver ses soignants. Dernièrement, l'ensemble du personnel urgentiste a même suivi une formation pour apprendre à gérer l'incivisme et l'agressivité que peuvent présenter certains patients. Et nous faisons justement le point sur la situation des urgences en principauté, après de nombreuses vagues épidémiques, avec Yann-Éric Classens, l'un des chefs de service des urgences. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Alors, en pleine période épidémique hivernale, on l'a vu, mais c'est vrai que la tension est très forte sur la plupart des hôpitaux. Où en est justement la situation au CHPG ? Alors, la situation au CHPG est la même que dans les autres services d'hospitalisation et aux urgences, mais également en hospitalisation conventionnelle. Et les mois qu'on vient de subir, et notamment les quatre dernières semaines qui ont été extrêmement intenses, ont pesé sur l'activité d'urgence, mais également l'activité d'hospitalisation. Et il faut imaginer que lorsqu'un patient passe aux urgences, dans 20 à 25% des cas, il a besoin d'une hospitalisation. Les patients qui ont été admis ces quelques dernières semaines sont des patients âgés polypathologiques, avec des durées de séjour longues. Donc, même si aujourd'hui, on voit une décroissance de l'activité aux urgences, il n'en reste pas moins vrai que les patients qui sont hospitalisés vont l'être pendant encore de nombreux jours. Quels sont justement les principaux motifs de consultation aujourd'hui aux urgences ? Alors, comme chaque hiver, malheureusement, on subit des épidémies. Et celle de cette année, vous le savez, est une triple épidémie, dont on sait qu'elle est actuellement en régression. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en régression qu'elle n'est pas encore présente. Et même si on a passé le pic épidémique pour le VRS, ce virus qui donne la broncholite chez les enfants, mais également des problèmes respiratoires chez les adultes, la grippe et le Covid, sont en décroissance, mais ils sont encore bien présents. Et comme je le disais, un certain nombre de patients ont été contaminés, vont être malades. D'autres ont été malades et occupent les lits d'hospitalisation. Et la tension reste encore très palpable dans les services d'urgence. En tout cas, dans le nôtre, c'est le cas. Vous parliez de la broncholite. C'est vrai que face à la crise qui touche les services pédiatriques, notamment en France, l'hôpital de Monaco, le CHPG, a vu augmenter les admissions en quelques mois. Comment ça s'est passé justement pour vous ? Alors, avec une forte tension sur les personnels, une forte tension sur la structure, des lits d'hospitalisation qui étaient à saturation. On voit que cette situation, en tout cas pour la pédiatrie, s'est clairement estompée. La durée d'hospitalisation d'un enfant est fort heureusement moindre par rapport à un adulte. Mais pour ce qui est des adultes qui ont vraiment pris de plein fouet cette triple épidémie, les besoins d'hospitalisation restent importants, l'occupation des lits reste importante. Et donc, on est encore en tension. Et cette triple épidémie, bien qu'elle soit effectivement en train de décroître, est encore bien présente. Comment fluidifier au mieux ces urgences engorgées ? La meilleure médecine, c'est la médecine préventive. Donc, en se vaccinant, en se protégeant. Et vous voyez que j'ai un masque. Aujourd'hui, quand on est dans la vie civile, le port du masque n'est pas obligatoire. Ce qui veut dire que la contamination se fait plus vraisemblablement. Et je pense que tous les patients fragiles devraient avoir en mémoire les quelques années qu'on vient de passer, où tout le monde s'est protégé. Les patients fragiles restent fragiles. Les infections respiratoires risquent de décompenser, que ce soit le Covid ou une autre infection. Donc, protégeons-nous. Et par les mesures barrières, et par la vaccination. Vous l'avez dit, les urgences sont principalement engorgées avec les épidémies hivernales qui sévissent chaque année. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de consumérisme médical ? Lorsque certaines personnes, c'est vrai, on ne peut pas y échapper, se rendent aux urgences pour, entre guillemets, de la bobologie et des petites choses pas vraiment graves. Les patients cherchent une solution. Et l'engorgement du système hospitalier n'est que le témoin de l'engorgement du système pré-hospitalier, le système de ville. Et les patients recherchent des solutions. Quand la solution n'est pas trouvée en ville, ils viennent aux urgences parce que, comme il n'y a pas de prise de rendez-vous, ils se rendent librement dans cette structure, de façon quelquefois inadaptée. C'est ce que vous soulignez. Bien trop souvent, d'ailleurs, mais par défaut de propositions. Les patients ne sont pas coupables de cela, même s'il est vrai que, de temps en temps, une responsabilisation serait utile pour que chacun utilise de façon adéquate le système de santé. À cette surcharge se rajoute malheureusement aussi beaucoup d'incivisme, dont est victime le personnel soignant. Comment ça se passe au quotidien face à ça ? L'incivisme à Monaco, c'est quelque chose de relatif. Néanmoins, il y a des consultations indues et les patients ne comprennent pas forcément que dans un hôpital où habituellement l'attente est très brève, aujourd'hui, elle soit très différente puisque, d'une part, comme vous le disiez bien, le système est engorgé. Deuxièmement, nous avons un problème conjoncturel. Nous sommes en travaux avec des locaux qui ont été réduits à la portion congrue. Et aujourd'hui, les patients attendent longtemps lorsqu'ils n'ont pas de problème de soins urgents parce que nous priorisons les patients et nous prenons d'abord les patients qui ont vraiment besoin de nous, c'est-à-dire des urgences. Et les patients qui ont besoin d'une consultation non programmée qui pourraient être différées, eh bien, eux attendent et attendront. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous parler de l'engorgement des urgences au CHPG. Merci de nous avoir invités. Du sport à présent avec la Roca Team qui est restée maître contre Nancy et qui s'impose à domicile logiquement 83-79. Une 15e victoire en championnat qui est en tout cas synonyme de pole position préservée pour les hommes de Sacha Obradovich. L'entraîneur qui va d'ores et déjà pouvoir compter sur un nouveau joueur. On vous l'avait annoncé d'ailleurs dans ce journal. Shima Moneke a rejoint la Roca Team. Il a pu paraffer son tout nouveau contrat monégasque et également passer les traditionnels tests à l'effort ce lundi à l'IM2S pour valider son arrivée. Le nouveau Roca Boy était d'ailleurs présent hier soir à Gaston Médecin pour soutenir ses coéquipiers. Et il a abordé les raisons de sa signature à Monaco. Nous l'écoutons au micro de Frédéric Elion. Shima, bienvenue à Monaco. Que motivait votre décision de rejoindre la Roca Team ? Merci, d'abord. Je veux gagner. Je veux être heureux. J'ai joué en France avant et je pense que nous pouvons faire des choses spéciales sur cette équipe. Je m'attends à ça. Des choses spéciales avec la BetClique, avec la Champions League, mais aussi avec la Euroleague ? Avec toutes les compétitions, nous jouons la Coupe de France, la Léder's Cup, la BetClique, l'Euroleague. Je suis là pour gagner. Quelle a été votre première impression sur la crowd ici à Gaston Médecin ? Oui, juste heureux. Quelqu'un qui vient ici pour qu'il y ait des raisons, nous sommes juste heureux. Donc quand je joue, l'entertainment va commencer. Nous nous attendons de voir ça. Merci Shima. Merci. Le prochain show offert par la Roca Team aura en tout cas lieu ce jeudi 26 janvier à 21h avec un match d'Euroleague contre Milan, ici à Gaston Médecin. On continue à parler de sport avec le monégasque Hugonis qui s'est qualifié pour les quarts de finale des doubles messieurs de l'Open d'Australie. En duo avec Jeanne Zielinski, ils se sont imposés 6-7, 7-6, 6-2 face à la meilleure paire du classement ATP. Une vraie performance qui leur permettra peut-être de faire la différence face cette fois-ci à une paire française lors donc des quarts de finale de l'Open d'Australie qui auront lieu demain. Hugonis qui sera aussi présent lors de la Coupe Davis pour les play-offs du World Group 2 entre Monaco et la République dominicaine. Rendez-vous donc au Monte Carlo Country Club les 4 et 5 février prochains. Après trois jours de compétition, le jury du 45e Festival International du Cirque de Monte Carlo a rendu son verdict. Le palmarès 2023 a été officiellement proclamé dans la nuit de dimanche à lundi. Et fait rare, il n'y a eu cette année qu'un seul clown d'or, ce qui souligne particulièrement la performance et le talent de son lauréat dont Patricia Navarro va nous révéler le nom dans ce reportage réalisé avec Hugo Comassa et Sébastien Agri. « Il y a un grand clown qui va à René Caselli Jr. » Et celui dont le nom restera gravé dans les annales du festival n'était pas tout à fait seul. C'est un projet et des prouesses familiales que le jury a souhaité récompenser. 11 ans après avoir déjà décroché leur infamie, René Caselli Jr. est de retour en véritable roi de la piste et du cirque actuel aux côtés de sa sœur Mary Lou et de sa compagne Quincy Azzario. Ils ne sont qu'une toute petite poignée dans l'histoire du festival à pouvoir se targuer d'avoir décroché le seul clown d'or décerné sur une édition. « Je suis déprouvé, je ne sais quoi dire. Je veux dire, d'un tant de gens incroyables artistes, compétitaires ici, pour être le seul à recevoir le Golden Clown c'est un grand honneur et c'est un grand appréciation. Je sens que le harde travail que nous faisons et pour faire et pour risquer notre vie pour ce moment, c'est vraiment… un seul clown d'or cette année, mais derrière, sur la deuxième marche du podium, ils sont six, les trapézistes Flyy Martini, la troupe d'acrobates de Moustapha Danguir, le duo Secret of My Soul, le dresseur de fauve Bruno Tony, mais aussi le dresseur de chevaux expérimenté Alex Giona et la toute jeune équilibriste Victoria Diouba. Je suis très heureuse parce que c'est bon, mais je suis très heureuse de être partie de ce festival et je suis très heureuse de venir à cette scène. C'est mon second clown d'argent ici à Montecarlo. C'est la conférence que mon travail est bon et que je dois continuer sur cette route. Et que dans le futur, j'espère, et sûrement sera comme ça, que mes filles, qui suivent la route, verront leur apprendre l'or. Pour compléter le podium, quatre clowns de bronze, la troupe Bingo, Mystery of Gentlemen, le duo de lanceurs de couteaux et tir à l'arbalète Deadly Games et la dresseuse de perroquet Elisa Kussady. Il est à rappeler que cette année, les artistes de New Generation étaient en compétition aux côtés de leurs aînés. C'est Amélie Billy qui obtient le junior d'or. Vladislava Narayeva et Sofia Arshko se partagent l'argent alors que Kimberly Zavata obtient le bronze. Tous les prix seront remis mardi soir sous le chapiteau de Fonvieille à l'issue de la soirée de gala. Et à l'occasion de ce 45e festival international du cirque de Monte Carlo, l'Union des commerçants et artisans de Monaco a organisé le 16e concours des vitrines du cirque. C'est ce matin au Café du Cirque justement que le comité présidé par la princesse Stéphanie a récompensé les trois plus belles vitrines qui sont donc la pâtisserie La Riviera, Gastel Difleur et Harmonie Coiffure. Ces gagnants se sont d'ailleurs vus remettre un diplôme et des places pour la soirée de gala du festival. À présent, je vous emmène découvrir la talentueuse chef d'orchestre Mirga Graj Zinit Etila. Elle a dirigé l'orchestre philharmonique de Monte Carlo pour la toute première fois. Une autre première a eu lieu ce soir-là, le concerto pour violoncelle de Van Berg et en solo également de Thierry Amadi. C'était ce samedi 21 janvier à l'auditorium Régnier 3. José Sacré vous emmène au cœur de ce concert. Au cinéma sortent cette semaine deux films ayant pour héroïne des femmes chefs d'orchestre. Les femmes qui, dans la réalité, sont et s'est heureux de plus en plus nombreuses à diriger des formations orchestrales. Certaines d'ailleurs avec beaucoup de talent comme Mirka Kratinit et Tila qui, samedi 21 janvier, a dirigé l'orchestre philharmonique de Monte Carlo dans les suites de Roméo et Juliette de Prokofiev et, pour la première fois à Monaco, le concerto pour violoncelle opus 43 de Missy Staff Weinberg avec un soliste Thierry Amadi. Thierry Amadi nous a offert une interprétation de toute beauté virtuose, passionnée et pleine d'émotions. C'est par rapport à ce monsieur que vous voyez là, je pense, c'est Jean-Marie Gamard, c'était mon professeur. Jean-Marie Gamard est décédé il y a quelque temps et la dernière musique, je suis allé le voir en fait deux jours avant son décès, la dernière musique qu'il a entendue, c'était le premier mouvement du concerto de Weinberg que j'ai voulu lui faire écouter. Voilà, parce que je me doutais qu'il ne connaissait pas ça et voilà. Donc, j'ai pensé très fort à lui ce soir et c'est vraiment pour lui que j'ai joué ce soir parce qu'il me manque beaucoup. Le froid s'est incontestablement installé en principauté. Le point justement sur vos prévisions météo pour demain avec Christine Latomel. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. Mardi, un temps très nuageux et désaverses. La matinée sera grise et fraîche tandis que l'après-midi sera couverte et pluvieuse. Du côté du thermomètre, comptez 7 degrés pour les minimales et 12 degrés pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h53 et se couchera à 17h31. Demain, nous fêterons les François. Et en ce 23 janvier, nous avons une pensée toute particulière pour la princesse Caroline de Hanovre qui souffle aujourd'hui une nouvelle bougie. Nous lui souhaitons évidemment un très joyeux anniversaire. Pour clore ce journal, notre photographe Michael Alési vous fait découvrir le making-of du tirage au sordre de l'ordre de passage des clips de campagne à l'antenne pour les futures élections du Conseil national pour lesquelles il y aura donc deux listes. L'union conduite par Brigitte Bocon-Pagès et les nouvelles idées pour Monaco conduite par Daniel Boeri. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité de La Principauté. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501